salut alors comment on voit si ça marche a priori ça marche vous êtes là ? il y a un décalage entre le chat et nous ça va être perturbant salut c'est la première fois qu'on fait un live aussi enfin pas tout à fait on en avait fait un l'année dernière mais c'était un peu particulier salut à tous salut Florian salut Yves salut Dominique salut Carotin hello salut à tous du coup on s'est dit que ça pourrait être cool de faire un live pour échanger un peu plus directement plus facilement parce que dans les vidéos YouTube c'est pas toujours évident tu fais des lives maintenant bah écoute c'est le premier donc on teste un peu voir comment ça marche normalement le son on a mis un micro une caméra externe pour que ce soit pas trop dégueu donc j'espère que techniquement déjà ça va plutôt bien marcher j'ai volé ta photo d'Orient pour mon profil excellent salut salut l'idée avec ce live c'est bah d'échanger déjà si vous avez des questions aussi n'hésitez pas parce que finalement j'ai jamais fait des facu parler un peu de ce qu'on des nouveautés de ce qu'on a fait de ce qu'on va faire dans le futur parler d'astro évidemment notamment de nouveaux matos ce qui va venir sur la chaîne etc salut Ryan ouais ça va bien et toi j'ai découvert astrologie pratique ça c'est une nouvelle chaîne à créer qui a cette chaîne ouais sur Instagram ouais alors niveau nouveauté on a fait je sais pas si vous avez vu est-ce que je peux partager l'écran déjà avec ce truc modifié nope je passe directement par Youtube du coup j'utilise pas de logiciel particulier pour faire le live pour l'instant si quelqu'un s'y connait en live Youtube il sait si je peux partager l'écran j'ai pas l'impression de pouvoir partager mon écran en fait ça c'est con il est prévu de partager un peu ou ça ça non ça c'est pour partager le live bon je vais avoir une NEC 5 pro goto avec un 200 000 mais je ne sais pas si ça va supporter le poids ouais bah faut faire les calculs après ça dépend ce que tu fais avec si c'est de l'observation de l'astrophoto ça n'a rien à voir donc voilà donc je ne sais pas si vous avez vu on a fait 30 une vidéo par jour en 30 jours des shorts des toutes petites vidéos qu'on a publiées sur Youtube sur Instagram et sur TikTok on a créé un compte TikTok et et puis voilà là on a fini donc les petites vidéos on en refera par-ci par-là mais on arrête d'en faire une par jour parce que c'est beaucoup de taff j'adore tes shorts merci 41 je vais avoir une 80D sur HEQ5 qu'elle arrive dans 20 jours top et bah c'est du bon matos je ne sais pas ça fait quoi ça fait un an que je l'ai maintenant franchement j'en suis super contente ça marche bien grand bonjour de la Suisse salut Jacqueline voilà si vous avez des questions n'hésitez pas donc par rapport aux news ouais c'est ça on a fait des shorts là pendant tout le mois d'août on va revenir sur des vidéos plus classiques tu penses devenir astronome qu'est-ce que t'entends par devenir astronome du coup tu veux dire de manière scientifique scientifiquement non mais je suis déjà astronome amateur et pour moi ça me suffit très bien parce que j'observe vraiment les astres Arnaud est-ce que vous avez une idée de temps de mise en température pour un MAC 127500 je galère avoir une image nette long ouais je confirme les MAC comme la lentille est vachement épaisse c'est assez long à se mettre en température je me souviens plus je sais que j'en avais parlé dans un article que j'avais fait justement différence entre Schmitt-Casgrin et Max-Stoff-Casgrin que vous pouvez retrouver sur le blog où je donne des exemples un peu de temps de température de temps de mise en température auquel s'attendre en fait en fonction de ces deux types de télescopes donc à la limite vacheter un coup d'œil là-dessus astronomie-pratique.com tu trouveras dans matériel cet article donc différence entre Max-Stoff et Schmitt-Casgrin et là t'auras une meilleure idée mais c'est vrai que c'est ultra long sur les MAC ouais est-ce que vous intéressez à l'exploration spatiale James Webb SpaceX bah ouais ouais carrément on suit un peu tout ça c'est vrai qu'on n'en parle pas trop sur la chaîne ni dans les articles parce que c'est pas notre thématique notre thématique c'est vraiment l'astro amateur donc c'est vraiment c'est pas le côté théorique c'est vraiment le côté pratique de la chaîne de comment on observe et on photographie les astres mais ouais forcément ça fait partie du tout et ça nous intéresse alors là il y a un retour intéressant de Philippe je viens d'acheter une monture EQ6R mais j'avoue être déçu par son poids 17 kilos je regrette de ne pas avoir choisi une EQR5 plutôt une HEQ5 ou une EQ5 ouais bah ouais je comprends le EQ6 elle est top on a plusieurs personnes dans l'académie quand non et franchement ça a l'air d'être du super matos mais c'est le principal inconvénient c'est qu'il faut se la trimballer et ça c'est pas évident que pensez-vous de l'Eubescope là c'est pareil on a deux membres de l'académie maintenant qui ont donc l'académie c'est notre club en ligne juste donc eux ils ont on a deux membres qui ont des Eubescope et ils en sont en plus de super contents donc on a beaucoup échangé là-dessus niveau philosophie c'est une philosophie complètement différente en fait c'est deux mondes différents on ne pratique pas du tout de la même manière d'ailleurs nos deux membres ont l'Eubescope mais aussi un télescope plus classique parce qu'ils s'en servent un peu différemment donc je pense que c'est génial c'est super cool de démocratiser l'astronomie avec ce type de matos mais pour moi ça ne remplace pas le télescope comme on a là parce que là pour le coup on prend vraiment en main on fait vraiment tout soi-même de A à Z si on veut on paramètre tout ce qu'on veut en fonction des accessoires des réglages etc le Vescope c'est plus automatisé donc nécessairement ça a ses avantages et ses inconvénients ça dépend ce que vous recherchez en fait j'ai vu une question passée de Carotin qui demandait si on prévoit ou on veut prévoir un jour une sortie entre abonnés alors on a prévu de faire des rencontres avec les membres de l'académie en présentiel on n'a pas encore eu l'occasion de le faire avec la situation et tout c'est un peu compliqué mais on prévoit de le faire avec les membres de l'académie pour pouvoir les rencontrer en vrai puisque tout se passe en ligne en visio pour l'instant et donc on envisage de faire des rencontres pour pouvoir pratiquer ensemble en présentiel et puis plus tard aussi des rencontres juste abonnées ce serait super chouette on n'a pas encore mis ça en place mais ça fait partie des trucs qu'on a en tête quand même et on se dit que ce serait vraiment cool alors qu'est-ce qu'on a il y a pas mal de questions intéressantes c'est cool as-tu déjà testé l'autoguidage pas encore mais j'y viens justement j'allais en parler sur le futur de la chaîne et le futur des différentes vidéos qui est nécessairement lié au matériel que je teste au matériel que j'utilise donc on va en reparler ça donne quoi laser plus bah écoute c'est pas grand comme l'Azir Pro en fait je l'ai pas testé tant que ça parce que ces derniers temps je me suis beaucoup amusée avec la Star d'Aventureur que vous voyez juste derrière Marion là donc l'Azir Plus j'ai dû le tester une ou deux fois et franchement par rapport au Pro aucune différence hormis que normalement la portée la connectivité est meilleure donc j'espère parce que c'était le point le plus négatif avec l'Azir Pro d'ailleurs j'en profite pour caser que du coup vu que j'ai l'Azir Plus je revends mon Asir Pro donc voilà si jamais quelqu'un est intéressé envoyez-nous un petit message plutôt un petit mail on suit surtout les mails les messages sur les réseaux sociaux on essaye mais entre Facebook Instagram Youtube enfin bref toutes les différentes plateformes c'est un peu compliqué à gérer je viens d'acquérir une Star Adventure mini top le contrepoids est indispensable même si je n'ai pas de gros objectifs non pas du tout si tu peux alors là j'ai le le montage astro mais il y a un montage photo où en fait tu vires carrément tout le contrepoids la barre tout ça et tu mets juste ton appareil photo dessus donc non tu peux t'en passer sans soucis juste avant de reprendre les questions du coup par rapport aux nouveautés donc on a fait les fameuses vidéos short là je voulais partager l'écran ça aurait été plus cool mais a priori je ne peux pas c'est pas grave on a fait on continue de faire pour ceux qui nous suivent depuis le début Astronomie Pratique vous savez qu'au tout début c'était un blog avant même d'avoir la chaîne YouTube et les différents réseaux et donc Marion s'est remise à écrire des articles on a pas mal il y a plein d'articles sur le choix de télescope vraiment sur Schmitt versus Max Soutov sur comment choisir sa monture équatoriale sur quel diamètre quel focale quel magasin enfin un peu tout sur comment choisir votre télescope on peut aller voir ça sur astronomie-pratique.com ou vous tapez Astronomie Pratique sur Google vous allez tomber dessus si jamais alors oui il faut aimer lire un minimum mais normalement on essaye de faire en sorte que ce soit assez simple à suivre et à comprendre donc les articles on envoyait un email par jour on envoie aussi un email par jour dans une lettre qu'on a appelée la lettre privée de l'astronome amateur justement on donne des astuces pour observer photographier alors je remonte un peu dans les commentaires parce que du coup j'en ai loupé je voudrais devenir planétologue plus tard il faut faire quoi comme étude aucune idée comme disait juste avant nous on est vraiment astronomes pratiques un bac S déjà oui logique on est à peu près et puis après des études de physique je pense essentiellement ça va être ça une fac de physique licence master doctorat avec des spécialisations au fur et à mesure Alex j'ai un 200 000 sur HEQ5 mais j'ai un mal de chien pour voir les galaxies à part Andromaine c'est normal quel est ton souci exactement est-ce que c'est parce que t'arrives pas à les viser ou est-ce que tu les vises mais que tu ne vois rien c'est deux soucis différents Flavien j'hésite entre un Skywatcher N200 000 Explorer sur HEQ5 Pro c'est une scan go to et un Dobson 305 500 et ouais deux utilisations bien différentes ça dépense ce que tu veux faire c'est toujours la même question le Dobson vraiment si tu veux faire de l'observation surtout planétaire et ciel profond avec un 300 mm tu peux bien bien t'éclater par contre pour le ciel profond il va impérativement te falloir un ciel bien sombre pour bien en profiter typiquement si tu habites en ville ça va être compliqué à moins que tu puisses te déplacer par contre l'autre a l'avantage de l'astrophoto l'astrophoto du ciel profond donc sur la monture équatoriale donc les deux sont top ça dépend observation photo je vous ai mis le lien pareil on avait fait un article pour comparer un peu le Dobson et le Newton sur monture équatoriale ça peut aussi te donner des pistes de réflexion pour choisir entre les deux ouais je remplace l'asier par l'asier en fait c'est juste que j'avais le modèle pro et depuis ils ont sorti le modèle plus qu'ils ont sorti genre une semaine après que j'achète le pro j'étais un peu dégoûtée mais bref et donc là j'ai commandé le plus la différence en fait physiquement vous voyez c'est l'antenne il est un peu plus fin mais grosso modo c'est pareil mais il y a l'antenne qu'ils ont rajoutée qui permet d'avoir une meilleure connectivité surtout quand on s'éloigne un peu du boîtier quel temps de pause max arrive-vous à faire avec l'HQ5 l'HQ5 du coup et la lunette sans guidage ouais c'est ça c'est 4 minutes 4 minutes si j'ai des bonnes conditions donc par exemple si je n'ai pas de vent ici je me suis bien appliqué au moment de la mise en station généralement je vais plutôt réduire à 3 minutes pour ne pas avoir trop de déchets parce que sur 4 minutes nécessairement je sais que je vais avoir un certain pourcentage de photos que je vais devoir jeter tout simplement parce que le suivi ne va pas être parfait donc je vais voir des filets d'étoiles qui vont apparaître sur certaines de mes étoiles donc souvent je baisse à 3 minutes et vraiment ça dépend ça dépend des conditions ça dépend du ciel alors vu que je shoot toujours chez moi ça ça ne change pas trop ça change en fonction des soirs mais bon c'est assez constant au niveau de la pollution lumineuse et typiquement l'autre soir il y avait beaucoup de vent et je suis descendue à 2 minutes je vais passer tout l'été en ne sachant pas quoi prendre comme télescope planétaire ou ciel profond Newton je me laisse un peu de temps va voir Tony si tu veux tous les articles que Marion a fait ça devrait te donner plein de pistes justement pour te guider un peu sur quel chemin tu correspond c'est ça qui est compliqué sur les télescopes c'est que j'aime pas donner un télescope voilà ce télescope c'est le meilleur télescope parce que ça marche pas comme ça ça dépend vraiment de chacun il n'y a pas un télescope qui est meilleur que l'autre ça dépend de ce que tu veux faire tu l'as dit toi-même ciel profond planétaire etc photos, observations et il y a un truc que je veux rajouter que j'essaye de dire assez régulièrement c'est comme en photo le meilleur télescope c'est celui que tu utilises donc je sais plus qui nous disait qu'il était un peu déçu d'avoir pris le Q6 parce qu'il s'est rendu compte que c'est hyper lourd donc t'as pas envie de le déplacer il peut te faire mal enfin voilà donc c'est aussi un critère à prendre prenez un télescope que vous savez que vous utiliserez si vous prenez un truc super lourd super compliqué que vous avez 4 étages à descendre à installer dans la voiture à faire de la route à tout remonter et que finalement vous ne l'utilisez pas ça ne sert à rien d'avoir un super télescope Quentin je serais intéressée par ton Asier Pro tu penses le vendre combien ? bonne question j'ai pas réfléchi encore il faut que je regarde là comme ça je sais pas ce que je ferai c'est que je vais regarder et puis je remettrai un post je referai un mail si vous suivez nos emails je referai un mail pour indiquer justement combien je pense le vendre etc parce que là le Asier Plus c'était compliqué au niveau de l'approvisionnement je sais pas où ça on est mais enfin on a plusieurs membres de l'académie s'ils sont là je pense à vous qui ont attendu des mois avant de le recevoir et encore il y avait du stock là quand j'ai regardé il y a quelques semaines il n'y avait même plus de stock du tout c'est ça qui est un peu chiant d'après ma recherche avec un Dobson on peut faire des photos post-courtes et comme je dessine c'est compliqué ouais on peut faire des photos post-courtes effectivement c'est plus tout ce qui est photos pose long pour tout ce qui est ciel profond galaxie nébuleuse ou là ça va être compliqué hello Alexis salut Alexis donc comme je disais par rapport à ce qu'on avait fait et par rapport à la suite ah c'est con je peux pas partager mon écran je voulais vous montrer les dernières photos j'ai shooté la voie lactée on est allé au mont Beuvray dans le Morvan je sais pas s'il y en a qui connaissent c'est un endroit avec un super ciel c'est classé comme un des meilleurs ciels de France justement je suis allé shooter la voie lactée là-bas et j'ai filmé une vidéo que je n'ai pas encore montée mais que je vais monter qui va sortir sur la chaîne d'ici quelques semaines et bah je voulais quand même vous montrer un peu la photo que j'ai fait avant mais tant pis tant pis Alexandre je possède un skywatcher 1300-900 là on est sur du télescope de compète 139-100 ouais que je déplace beaucoup vers Montréal et j'aimerais investir dans de meilleurs oculaires sans payer trop cher vous pouvez me conseiller rapidement ouais les oculaires c'est compliqué parce que encore une fois il n'y a pas d'oculaire miracle ça dépend ça dépend de ton télescope il y a des calculs à faire pour connaître le grossissement maximal le grossissement utile le grossissement moyen enfin il y a plusieurs types de grossissements qui sont disponibles c'est pas le bon terme qui sont possibles avec ton télescope ça dépend si t'es plus ciel profond planétaire donc dans quelle gamme de focales tu voudrais être ça dépend énormément de ton budget donc là tu dis pas trop cher donc là ouais va regarder j'ai fait une vidéo justement sur trois critères pour choisir des oculaires tu trouveras ça sur la chaîne salut William mais ouais les oculaires c'est pareil c'est un sujet délicat pour ça qu'on a fait une formation je sais plus combien elle dure celle-là trois heures et demie je crois rien que sur les oculaires ouais ça va pas rendre grand chose je pense donc ça c'est la photo de voie lactée dont je vous parlais juste avant à défaut de partage d'écran en attendant donc tout ça pour dire du coup c'est un peu fragmenté mais avec tous les contenus qu'on a fait ces derniers mois les articles les mails les vidéos on va réduire un peu la cadence de création de contenu donc normalement il devrait y avoir moins de vidéos déjà là on va prendre un peu de vacances parce qu'on commence à fatiguer honnêtement de créer toujours du contenu on va prendre un peu de vacances et puis après on devrait réduire la cadence de ce qu'on crème et essayer d'améliorer la qualité en même temps donc voilà affaire à suivre et après donc par rapport au nouveau matos donc vous avez vu j'ai du nouveau matériel et il y a du nouveau matériel qui va venir et qui va changer un peu enfin qui va changer qui va faire révoluer ce que je fais sur la chaîne je vais revenir juste après est-ce qu'on a des questions quelles applications téléphones recommandes-tu pour iPhone ça dépend ce que tu veux faire si tu veux les applications de cartes du ciel il t'en a plein il est plus utilisé par les astronomes qui pratiquent un peu c'est surtout Stellarium et Sky Safari c'est deux visions deux philosophies un peu différentes personnellement j'aime beaucoup Sky Safari pour tout l'esthétique etc dites autochtones autochtones ça va c'est pas difficile j'ai une question astrophoto j'ai un réflexe avec Bac T on le fixe directement sur le tube il n'y a pas d'oculaire à mettre car du coup c'est tout petit ouais non oui non on le fixe pas directement par contre tu mets pas d'oculaire en fait t'as ton appareil photo ta Bac T et un adaptateur l'adaptateur moi c'est un adaptateur qui était fourni avec ma lunette un adaptateur T caméra ils appellent ça et après tu peux moi j'ai encore un autre adaptateur ça dépend de ton setup qui va du 1 pouce 25 au 2 pouces parce qu'effectivement c'est petit et quand t'as un porte-oculaire 2 pouces bah forcément ça passe pas quoi donc ouais il manque des trucs mais par contre pas d'oculaire tu peux faire de l'astrophoto sur un oculaire on appelle ça la projection oculaire mais c'est complètement différent et généralement c'est pas cette méthode là qu'on utilise on utilise plutôt de la l'astrophoto au foyer en tout cas pour ce qu'est le ciel profond le planétaire c'est autre chose tu as vu la vidéo de Mathieu sur l'étoile du berger non salut de la Martinique quelle monture pour la lunette de 80D j'ai tendance à dire l'HQ5 parce que c'est celle que j'ai choisie et je l'ai pas choisie par hasard tu peux aller soit au dessus le Q6 mais t'auras une meilleure stabilité un meilleur suivi par contre et une meilleure si tu veux faire évoluer ta 80D t'as déjà t'as déjà le matos qu'il faut par contre c'est plus cher et c'est plus lourd comme disait quelqu'un et tu peux aller en dessous pour avoir moins cher moins lourd par contre t'auras un suivi un peu moins bon enfin a priori il y a le QM35 qui a un suivi d'aussi bonne qualité que l'HQ5 salut Jean-Pierre abonné à l'Académie mais pas encore pris le temps de mettre en pratique je continue à suivre vos excellentes formations ça marche pas pas de soucis tu sais que de toute façon dès que t'as besoin on est là tu nous envoies un petit message et on on essayera de t'aider au max du coup il y a pas mal de questions sur l'astrophoto quelle est la différence entre la HEQ5 et la NEQ5 il y en a quelques-unes si tu veux vraiment avoir quelque chose de complet par rapport aux différences entre les différentes montures de la gamme Skywatcher on avait fait tout un article qui reprend vraiment point par point chaque monture et tout ce qu'il y a à savoir dessus pour pouvoir justement les choisir correctement en ayant toutes les informations utiles parce que bon il y a des trucs qui servent pas forcément pour choisir il y a des trucs à savoir quand même des critères qui sont essentiels pour choisir donc je te retrouve le lien et je te mets ça directement comme ça tu pourras voir ça va être essentiellement une histoire de capacité de charge et une histoire de précision du suivi aussi stabilité précision du suivi et le prix forcément j'ai vu un commentaire passé monture ZW ou AM5 pour les nomades riches ouais ça c'est la monture du futur les montures Harmonic Drive personnellement j'ai super super hâte d'en tester une donc ça viendra je l'espère c'est pas la priorité priorité il y a d'autres priorités là sur l'évolution du setup mais ça ça va vraiment changer le confort pour faire l'astrophoto alors vous avez quoi comme nouveau matos alors ok passons au matos donc du coup j'en ai déjà parlé on a donc l'astar adventurer avec laquelle j'ai joué un peu tout cet été en fait à faire de la voie lactée notamment il va y avoir des vidéos au youtube qui vont sortir dessus l'azir plus donc j'ai remplacé mon azir pro par un azir plus je ferai peut-être aussi une vidéo dessus et pas mal de petits accessoires j'ai pas mal d'idées pour faire tester des accessoires des trucs marrants comme j'ai vu qu'on a créé déjà pas mal de contenu cet été j'ai pas pu mettre ça en place mais plein d'idées en tout cas pour les mois qui viennent et niveau matos qui vient j'ai l'objectif là c'est de faire évoluer mon setup j'ai vraiment envie de passer au level supérieur et d'améliorer mes photos notamment de nébuleuse et de galaxie donc pour ça ça va être caméra dédiée ça va être micro focusseur ça va être ou à filtre ça va être filtre on va vraiment essayer de level up au max donc je vais garder la monture la lunette et le reste ça va changer et la monture j'espère que ça va changer dans pas trop longtemps que pensez-vous de rendre accessible le tchat pour que l'on puisse discuter de vos questions sur les formations et autres alors je comprends pas la question quand pensez-vous ah quand pensez-vous rendre accessible le tchat ouais mais je comprends pas de quel tchat tu parles Alexandre en fait donc vous réalisez l'académie des formations et les emails ensemble ouais c'est ça on a c'est vrai c'est une bonne question on a jamais trop parlé de comment se répartit le travail en fait on a un peu chacune nos domaines c'est-à-dire que Marion est plus écrit là c'est les articles elle a pris vraiment Marion gère le blog maintenant à 100% moi je gère la chaîne YouTube les formations et puis l'académie c'est ouais c'est toutes les deux moi je m'occupe des formations Marion gère l'accueil des membres enfin puis voilà on est là on est là toutes les deux pour que ce soit le plus efficace qu'on accompagne au mieux qu'on puisse en tout cas les personnes yes et pour les emails ouais c'est moi qui gère le support client donc quand vous avez des questions à nous poser sur l'astronomie en général que vous envoyez un email c'est généralement moi qui vous répond et puis on se partage aussi la lettre privée on écrit chacune quelques emails en fonction de ce qu'on a à dire alors tu vois comment c'est quand l'astrophoto on est quand on est en août attends je suis perdue ouais je crois t'as eu le cul la lunette il y a à peu près deux ans bah je crois que ça fait deux ans c'est à peu près en septembre je crois septembre octobre ouais ouais donc ouais ça doit être ça ça va faire deux ans est-ce que tu achèterais pas une petite Q8 j'en ai pas l'utilité non non si petite oui non il faudrait que le Q8 il faut vraiment avoir un poste fixe et là c'est pas possible actuellement chez moi et puis voilà d'ici là je pense qu'il y aura d'autres solutions justement qui vont permettre d'avoir un setup plus léger notamment plus léger et plus performant alors j'ai un go-to plus télescope skywatcher je le positionne avec deux étoiles puis je demande Albireo dans le signe je crois et je ne tombe pas pile dessus avec ma visée laser je suis obligée de corriger est-ce normal ? ouais tout à fait c'est c'est normal même sur la troisième étoile généralement je ne tombe pas non plus pile poil dessus il faut corriger un petit peu quand même est-ce que vous pouvez me donner les bases de la méthode du cheminement d'étoiles ? alors comment on peut résumer ça ? en gros on veut observer des objets du ciel profond donc galaxies nébuleuses amas qui sont 99% invisibles à l'œil nu donc nécessairement quand tu regardes tu ne les vois pas donc ce qu'on fait c'est qu'on va viser déjà un point donc une étoile bien lumineuse puis on va essayer de faire un trait dans le ciel d'étoile en étoile de constellation en constellation pour aller dans cette zone du ciel qu'on ne voit pas en fait donc c'est un peu ça le cheminement c'est de cheminer de passer d'étoile en étoile jusqu'à atteindre l'endroit qu'on veut qu'on veut viser il a carrément sauté la tchette c'est perturbant quand même le fait que le tchat il y a un décalage il y a un décalage et puis le fait qu'il n'y ait pas de retour audio en fait un peu l'impression de parler dans le vide d'habitude quand on fait ça on fait nos visios une fois par semaine avec les membres de l'académie et on se voit et on se parle et on a un retour en fait là c'est un peu bizarre d'avoir l'impression de parler dans le vide du coup je ne sais plus où j'en étais Florian salut à vous deux abonné à votre site récemment j'ai acheté vos fiches constellations cet été c'est top merci et bravo quel télescope pour commencer je voudrais voir Neptune assez distinctement alors Neptune ça va être compliqué le plus simple déjà pour démarrer c'est Jupiter Saturne quel télescope pour commencer comme je disais si c'est de l'observation plutôt un Doxone si c'est vraiment de l'observation planétaire plutôt un casse-grain soit un Schmitt soit un Max Houtoff les Max Houtoff c'est vraiment les spécialistes du planétaire après il y a les Newton sur monture équatoriale qui ont l'avantage notamment si vous faites de l'astrophoto pose longue de galaxies nébuleuses c'est pour ça que à chaque fois que quelqu'un me demande quel télescope pour commencer avant de répondre je pose des questions parce que je pourrais très bien me donner un télescope comme ça mais pour moi ça ne marche pas vraiment comme ça ça serait induire en erreur je me conseillerais quoi comme oculaire pour observation avec le Skywatcher 130-900 va voir la vidéo sur puis il y a un article aussi je ne sais plus si on a mis plus des fois les articles sont plus complexes les vidéos on va un peu plus en profondeur je ne me souviens plus comme ça mais c'est pareil on avait fait des contenus sur les oculaires que penses-tu des télescopes Unistellar et Evescope on en a parlé tout à l'heure donc Unistellar c'est le même principe donc notre avis est le même c'est que c'est génial pour démocratiser d'après le retour qu'on a ça a l'air super bien ça a l'air de super bien fonctionner mais c'est une philosophie complètement différente ça dépend de ce que vous recherchez ouais c'est ça si vous cherchez si tu cherches juste un truc pour tu poses t'observes tout de suite en famille c'est super convivial tu peux montrer des choses tu peux voir instantanément c'est génial si tu veux plus personnaliser vraiment t'amuser à bidouiller à changer tes oculaires vraiment faire un peu du personnalisé faire comme toi t'as envie avec le matériel que t'as envie faire de l'évolution de ton setup etc dans ce cas là c'est pas forcément le mieux c'est deux deux besoins vraiment différents il faut savoir si une caméra refroidie a une meilleure qualité qu'un à peine non défiltré bah ouais c'est vraiment deux trucs différents théoriquement oui les caméras dédiées sont meilleures que les appareils photos évidemment ça va dépendre des caméras ça va dépendre des appareils photos que voilà c'est des généralités évidemment il y a toujours quelqu'un derrière pour dire oui mais cet appareil photo il est mieux que évidemment ça dépend de manière générale c'est ça et avoir une caméra refroidie en plus ça apporte une meilleure qualité puisque ça chauffe pas et c'est du confort notamment pour faire les doffs et d'autres d'autres éléments et où c'est clair que c'est le mieux mais c'est pas le même budget et c'est pas la même complexité non c'est ça c'est pour ça que les appareils photos réflexes comme on a l'habitude d'utiliser c'est le top pour commencer c'est vraiment tout simple quel télescope pour un enfant et ben là encore on a fait un article sur le sujet donc bah déjà enfin je pense que tu t'en doutes mais évite tout ce qui est jouet tout ce qui est vendu en magasin de jouets ou type télescope qui grossit 250 fois de la mort qui tue ça non non parce que la qualité de l'image sera dégueulasse clairement faut le dire donc voilà après il faut plutôt partir sur un télescope alors après ça dépend de l'âge de l'enfant et ça dépend aussi de est-ce qu'il va observer seul ou pas mais partir sur quelque chose d'assez léger qui puisse le déplacer éventuellement tout seul et généralement on conseille des petites lunettes pour commencer pour voir la lune et puis les planètes ça suffit c'est à les initier et à pas avoir quelque chose de trop complexe après voilà encore une fois ça dépend c'est comme pour choisir un télescope pour nous finalement il y a plein de critères à prendre en compte l'âge où est-ce que tu habites où est-ce que l'enfant va observer avec un adulte ou pas donc je suis en train de chercher le lien vers l'article complet qu'on a fait sur le sujet tu auras vraiment plus de détails en fonction de tout ça est-ce que vous pouvez saluer le Québec et bien salut le Québec est-ce que t'as envie d'aller au Québec bah ouais ce serait cool avez-vous une idée de la consommation de votre Q5 avec la 80D alors j'avais fait les calculs quand j'avais acheté tout le setup parce que c'est de base je pensais pas pouvoir me brancher chez moi parce que j'ai pas de prise extérieure et donc il a fallu réfléchir un peu pour faire un système mais du coup j'avais fait tous les calculs et là ça date un peu donc je ne me souviens plus du tout mais c'est beaucoup ça dépend de combien de temps tu veux shooter c'est vraiment chiant les batteries pour être un nomade c'est cher et puis ça consomme quand même pas mal surtout si tu veux rajouter l'appareil photo tu veux rajouter je sais pas une résistance chauffante tu veux rajouter tout plein de matos ça ok sortir il y a une vidéo que j'ai filmée deux vidéos qu'on a filmé au mois d'août qu'on a pas sorti encore dans tout ça une vidéo un peu vlog j'en avais déjà fait justement quand je dis que j'avais fait une vidéo sur je photographie Orion un an après donc j'ai refait une vidéo dans le même goût que je suis en train de monter donc il devrait sortir je sais pas quand quand elle sortira et une autre vidéo j'ai filmée quand Marion a fait sa première astrophoto donc on la voit galérer et je pense que ça va être vachement intéressant pour les gens qui veulent démarrer de l'astrophoto de voir quelqu'un qui n'en a jamais fait et qui s'y met en fait donc il y a ça aussi qui va sortir comme je dis j'ai plusieurs petites idées par-ci par-là puis évidemment je ferai des vidéos sur l'évolution du setup etc Peut-on faire de l'astrophoto du ciel profond avec une NEQ5 ou une HEQM une EQM35 pardon et ben écoute ça dépend de ce que tu mets dessus parce que ce qui va surtout pouvoir faire le truc c'est la capacité de charge de la monture donc nécessairement si tu mets un tube qui fait 15 kilos dessus ça va pas le faire déjà rien que pour de l'observation ça va pas le faire mais en fait la règle c'est il faut pas que le poids total de ce que tu mets sur ta monture dépasse les deux tiers de la capacité de charge de ta monture donc après à partir du moment où tu rentres dans les clous par rapport à cette règle-là il n'y a pas de soucis pour faire de l'astrophoto surtout que c'est quand même surtout le QM35 qui a un meilleur suivi que le Q5 NEQ5 et EQ5 c'est la même chose le QM35 a un meilleur suivi que le Q5 ça va être du coup top pour l'astrophoto il n'y aura pas de soucis juste voilà ça dépend du tube que tu mets dessus que pensez-vous les oculaires hyperion pour l'astrophoto ils sont bien pour l'astrophoto ah pour l'astrophoto non j'avais pas pour l'astrophoto si tu veux faire de la projection oculaire pour du planétaire je sais pas moi je fais plus astrophoto ciel profond au foyer donc sans oculaire toujours pour parler d'astrophoto est-ce que les petites caméras SV SB Voni je sais pas comment ça se prononce en suffisant pour faire ses débuts en planétaire bonne question on a été contacté un nombre incalculable de fois par cette marque c'était du super à ce niveau là ils nous ont spammé pour pour qu'on fasse un truc avec eux mais étant donné que je n'ai jamais essayé et que j'ai peur de la qualité j'ai un a priori je sais pas si c'est véridique ou pas mais du coup pour l'instant on a toujours refusé parce que voilà je veux pas parler ou faire de la promotion de matériel qui ne serait pas bon donc je peux pas je peux pas te dire là dessus bonne question Quentin pourquoi avez-vous pris une HEQ5 alors que votre 80D une EQM35 aurait suffi voire même une EQ5 le EQM35 est-ce qu'elle existait quand j'ai pris elle est pas si vieille que ça je sais qu'elle est pas si vieille que ça après je sais pas peut-être qu'elle existait déjà je fais de la photo majoritairement chez moi j'ai pas énormément à transporter donc le poids même si c'est un peu chiant parce que j'ai pas beaucoup de force mais c'est gérable et ça et de deux je veux faire l'astrophoto pendant longtemps et je veux faire évoluer mon matériel et donc l'HEQ5 qui évidemment la 80D il y a large la place mais justement si je veux faire évoluer mon matériel donc évoluer dans le sens ajouter du matos le micro-focuseur la roue à filtre etc tout ça ça fait du poids c'est pas énormément mais ça plus ça plus ça ça ajoute du poids et si je veux prendre une autre lunette ou un autre télescope au moins je n'ai pas forcément besoin de changer de monture c'est ça qu'il faut voir aussi quand on achète du matériel c'est ok maintenant mais dans le futur c'est tout un calcul à faire en fait entre ce que vous voulez maintenant ce qui est suffisant maintenant et ce que vous envisagez de faire dans le futur et puis nécessairement votre budget actuel et puis est-ce que ça vaut pas mieux d'investir plus maintenant et de pas devoir réinvestir derrière sur une autre monture ou est-ce que ça vous suffit et vous prenez le truc vraiment minimum suffisant pour votre tube ok j'avais noté ça on avait vu ça je sais plus quand on va s'approcher on a dû la dépasser avec l'effort mais la centième vidéo sur youtube ouais je crois que c'est fait petit passage d'avion de chasse il est chelou celui-là c'est le raisonnement que j'ai eu avec l'achat de mon OQ6R mais 17 kilos et ouais c'est tout à fait ça depuis tout à l'heure on parle de l'académie donc et notre club en ligne juste si jamais il y en a parmi vous qui étaient intéressés et qui s'attendent de rejoindre le club donc là on a ouvert les portes exceptionnellement pendant quelques jours donc vous pouvez nous rejoindre mais on referme les portes jeudi soir donc c'est quand après demain soir donc voilà juste s'il y en a que ça intéressait je crois que le lien de l'académie doit être dans dans la description sous la vidéo si vous voulez si vous voulez regarder ça mais mais voilà juste si vous voulez si ça vous tente c'est le moment après on ferme parce que l'objectif c'est vraiment pas d'avoir une énorme communauté avec des milliers de personnes c'est on est vraiment une petite famille d'astronomes d'astrophotographes et d'ailleurs j'en ai vu plusieurs membres de l'académie dans le chat ça fait plaisir donc on souhaite vraiment rester un petit groupe pour s'entraider vraiment et sur le côté c'est quand même beaucoup en avant c'est la bienveillance ce qui est compliqué à voir sur internet souvent donc voilà elle voit vous deux à votre avis la star denture gti elle tient un max 127 je compte essentiellement faire de l'observation en nomade bonne question il faut regarder le poids je sais que la gti a l'air super cool par contre elle ne prend pas plus de charge que la star denture classique ça c'est vachement con par contre si tu fais de l'observation t'as clairement plus de marche que si tu fais l'astrophoto de mémoire je ne sais plus combien fait le max la star denture elle supporte 5 kilos ouais c'est ça alors le max qui fait 3 kilos 6 3 kilos 6 ça passe ouais mais c'est juste le tube après il y a l'oculaire il y a le chercheur pour de l'observation ça peut passer ouais je pense que c'est jouable surtout étant donné que le tube est petit il n'y a pas trop de porte à faux avec les contrepoids qui vont bien et avec GoTool c'est ça qui est top surtout avec une grande focale ça change tout quand même vous êtes combien sur l'académie on est un petit peu moins de 100 actuellement en sachant que on n'est pas enfin tout le monde n'est pas autant actif tout le temps c'est par période et tout et du coup voilà le club se situe en ligne en fait on a pris le parti de faire quelque chose complètement en ligne pour que n'importe qui parce que le club c'est génial c'est top il n'y a rien contre les clubs mais c'est juste que tout le monde n'a pas un club près de chez soi moi par exemple ici il faut 1h30 de route pour aller à un club et 1h30 retour donc c'est un peu un peu loin donc tout le monde n'a pas un club vers chez soi on a aussi des gens on a un peu partout on a des gens à la réunion typiquement je ne sais pas s'il y a des clubs à la réunion peut-être il y a des gens dans d'autres pays enfin bref donc il y a ça et puis et puis il y a il y a autre chose je ne sais plus le fait tout simplement ne pas avoir besoin de se déplacer le confort de pouvoir rester chez soi parce que puis aussi en fonction du le problème des clubs astro des retours qu'on en a eu c'est que quand on a des questions et tout la communication n'est pas forcément terrible et si tu n'as pas la possibilité d'aller aux réunions au moment où il y a des réunions ben finalement tu ne profites pas du club et tout alors que nous du coup ce qu'on a mis en place c'est vraiment on est là tout le temps et si un membre a une question à n'importe quel moment en fait on lui répond donc il n'y a pas besoin d'être présent à nos réunions hebdomadaires pour avoir une réponse à leurs questions il y a les replays de tous les lives de toutes les visios qu'on fait donc voilà les membres nous posent une question par mail par exemple on y répond pendant le live et après s'ils ne sont pas dispo ils peuvent regarder tranquillement le replay pour avoir la réponse à la question qui se posait donc c'est ça aussi que les membres aiment bien dans l'académie bonjour bonjour je comprends je comprends parce que j'en fais partie la course au matériel nécessairement on va toujours plus on va toujours mieux mais ce qui compte c'est vraiment de se faire plaisir et puis chacun fait avec ce qu'il peut ce qu'il a et ça reste c'est tout de même intéressant d'intégrer le club ça c'est à toi de voir niveau matériel il n'y a pas de soucis on a vraiment de tous les niveaux il y a même des gens qui n'ont pas encore de matériel il y a des gens qui viennent nous voir déjà pour choisir le matériel être sûr de ne pas se planter il y a des gens qui ont du super matériel il y a des gens qui ont du matériel débutant il y a vraiment de tout il y en a qui ont simplement une paire de jumelles il y en a beaucoup qui commencent avec une paire de jumelles et en fait ça correspond au contenu qu'on propose un peu partout sur le blog sur la chaîne YouTube dans nos formations c'est à dire qu'il y en a pour vraiment tout le monde pour tous les budgets en fait c'est de la personne qui va observer uniquement à l'œil nu pour commencer jusqu'à la personne qui aura les moyens d'avoir je ne sais pas moi quatre télescopes chez lui qui pourra faire à la fois du planétaire du ciel profond de l'astrophoto c'est vraiment il n'y a pas de règle et ce n'est pas parce que tu n'as pas forcément du matériel ou que tu n'en as pas du tout que c'est un frein pour l'académie et que tu n'apprendras rien et que ça ne te servira à rien de nous rejoindre il y a aussi on parle des formations il y a aussi simplement le fait d'être entouré d'avoir une communauté avec qui échanger parce que il y a tout l'aspect formation pour progresser et apprendre à servir de son matériel etc il y a aussi simplement le fait d'être entouré par des gens qui sont passionnés comme toi et de pouvoir échanger et partager tes observations parce que beaucoup d'astronomes sont seuls à pratiquer et c'est aussi quelque chose qui fait que ça ne les motive pas trop à sortir parce que finalement quand tu es tout seul à pratiquer c'est difficile de se motiver c'est compliqué de partager ça avec des gens qui ne sont pas dans le domaine et donc c'est aussi un des trucs qui fait que avoir une communauté de passionnés c'est intéressant aussi pour ça j'ai une loupe ça va ça va une centaine car vous annoncez plus de 15 000 astronomes sur la page d'accueil de l'académie non alors je pense là tu confonds ça va être la page d'accueil du site où il y a les formations 15 000 non c'est pas sur l'académie 15 000 c'est le nombre de personnes qui sont abonnées à la lettre privée donc à l'email qu'on envoie tous les matins à 8 heures donc c'est deux trucs différents il y a aussi les formations parce qu'il y a des personnes j'ai vu Florian à l'heure passée des Florian qui prennent les formations des Florian qui prennent les formations il y a que des Florian qui prennent les formations il y a des gens qui sont intéressés par les formations mais pas par l'académie donc voilà on a beaucoup de personnes les formations ça fait 4 ans qu'on en fait il y en a maintenant presque une dizaine peut-être une dizaine et donc c'est vraiment plusieurs trucs différents ça n'a rien à voir pour l'académie vous utilisez Zoom ouais exactement c'est ça Philippe les visuels se font sur Zoom hebdomadaire Alexis je confirme l'académie m'a permis d'apprendre à mon rythme avec des retours bienveillants du groupe sans aucun jugement j'ai commencé sans motorisation et depuis je suis passée à l'autoguidage ouais top Alexis maintenant c'est super cool les dernières photos que t'as faites franchement on voit vraiment une différence et bravo à toi c'est super super top super encourageant caméra SV Bonny 305 Pro est-elle bonne pour Deep Sky Object comme je disais peut-être si vous me demandez j'accepterais un partenariat avec SV Bonny pour faire un test je sais pas il y en a parmi vous si il y en a parmi vous qui ont des retours sur cette marque je veux bien parce que moi sans je suis réticente mais je peux changer d'avis si ça vaut le coup j'ai vu quelqu'un qui nous demandait quel site on utilisait pour acheter du matériel d'occasion alors nous on a jamais eu l'occasion d'acheter du matériel d'occasion mais il y a des groupes Facebook beaucoup il y a surtout le grenier de Webastro c'est essentiellement là que les astronomes amateurs vont pour échanger entre guillemets leur matériel d'occasion et sinon il y a tout ce qui va être le bon coin et tout vous pouvez aussi trouver du matériel astronomique après voilà toujours faire gaffe quand c'est de l'occasion être sûr que c'est pas une arnaque et puis vérifier que le matériel est en bon état etc comme pour n'importe quoi en fait mais sinon le grenier de Webastro c'est un bon endroit pour le matériel astro d'occasion j'avais une question j'ai vu un truc là je l'avais pas moi sur mon chat c'est intéressant le goto ne gâche pas un peu le plaisir de la recherche des astres et autres observations astro chercher à la main je trouve que ça fait partie du plaisir de recherche ouais je suis d'accord avec toi et c'est un peu la même réflexion que télescope classique manuel ou oevescope ou stelina c'est moi je trouve que les deux sont cool ça dépend ce que tu veux faire si je suis en mode ce soir je veux observer juste j'observe tranquillement je prends mon temps dans ce cas là ouais c'est marrant par contre si je suis en mode astrophoto j'ai un objectif je veux shooter etc le goto c'est génial et c'est ça en fait c'est que c'est pas noir ou blanc c'est pas ça c'est bien ça c'est pas bien ça dépend de ce que tu veux faire des fois t'as peut-être plus envie de ça des fois t'as peut-être plus envie de l'autre donc c'est essentiellement une question goût en fait comme pour tout en fait en astronomie il y en a qui sont plus planétaires d'autres plus ciel profond le goto c'est un peu pareil il y en a qui vont dire ah non non surtout pas parce que ça a de la triche parce que on perd le plaisir de chercher des astres et tout et d'autres personnes qui tout simplement ne prennent pas du tout de plaisir voire galèrent à chercher des astres et pour qui du coup le goto est une solution pour quand même pouvoir profiter des astres sans avoir toute cette partie qu'ils n'aiment pas en fait donc voilà c'est une question de goût une question aussi de période comme disait Laura il y a des objectifs qui du coup sont plus agréables à réaliser avec le goto et d'autres où pour le coup le goto n'est pas forcément pertinent donc voilà c'est vraiment une question de goût Sylvain une bonne idée pour votre académie laisser un accès libre toutes les vidéos on n'est pas tous débutants bah Sylvain c'est possible si tu fais partie de l'académie t'as juste à nous envoyer un email en fait et nous si on veut être un petit groupe c'est qu'on s'adapte en fait à vous et voilà il faut venir discuter avec nous en fait et nous dire ce dont vous avez besoin et et on fait en sorte que vous ayez ce dont vous avez besoin tout simplement du coup j'ai une autre question de Mathieu bonjour à tous je viens d'arriver pour vous refaire un résumé de ce qu'est l'académie merci beaucoup ouais alors l'académie on en a discuté tout à l'heure c'est donc notre club d'astronomie en ligne donc on l'a créé il y a maintenant un an donc le principe c'était vraiment de reprendre le concept des clubs mais de faire quelque chose qui soit accessible directement en ligne pour que peu importe où tu habites en fait tu puisses faire partie du club et donc du coup qu'est-ce qu'il y a dans l'académie il y a déjà l'accès à toutes nos formations donc ça c'est le côté apprentissage c'est-à-dire que du repérage dans le ciel jusqu'au traitement astrophoto il y a des formations sur un peu tous les sujets on en a une dizaine maintenant donc ça vous y avez tout accès quand vous rentrez dans l'académie il y a toute la dimension communauté avec une vidéo en live toutes les semaines avec nous dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions partager vos retours et puis pour le coup on se voit vraiment et on s'entend vraiment c'est quand même plus pratique que le chat mais on peut faire ça simplement parce qu'on n'est pas très nombreux c'est sûr qu'au-delà d'un certain nombre ce serait un bordel monstre et ce serait pas gérable il y a aussi du coup la communauté il y a aussi tous les jours donc nous on utilise Discord pour la communauté donc où on a des salons pour toutes les thématiques matériel observation astrophoto enfin vraiment tout un éventail de salons dans lesquels vous pouvez discuter avec les autres membres et avec nous si vous avez une question et qu'il n'y a pas forcément besoin de plus d'explications que ça ou que vous voulez vraiment une réponse assez rapide du coup c'est l'endroit aussi où vous pouvez poser vos questions pour avoir une réponse avant la prochaine visio donc ça c'est pareil les membres partagent leurs astrophotos et tout par rapport à ça du coup chaque mois on en avait déjà discuté dans les emails notamment au mois d'août on vous prépare un programme qui reprend vraiment tous les événements astronomiques les planètes les phases de la lune et les objets du ciel profond qui sont intéressants à observer dans le mois donc ça comme ça tous les mois vous avez votre programme en fait qui reprend vraiment tout ce que vous pouvez observer à la fin de ce programme là on met maintenant depuis moi quasiment depuis le début en fait c'est arrivé quelques mois après l'ouverture de l'académie on organise un concours chaque mois avec les photos des membres donc qui partagent leurs photos dans Discord on organise un concours où chacun peut voter en fait pour sa photo préférée et donc à la fin du mois dans le document les observations du mois on met la photo qui a recueilli le plus de votes donc ça permet aussi de motiver les membres à faire des photos et tout et puis c'est un moment cool on aime bien voir les progrès des membres et puis pouvoir voir un peu ce que chacun peut faire avec son matériel etc qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai oublié ? le document les observations du mois je viens d'en parler ah tu étais sur le non non du coup j'ai parlé du document ouais du coup le principe d'être en ligne c'est que si vous n'êtes pas disponible si vous n'avez pas de club près de chez vous et si vous n'êtes pas disponible au moment où on fait les visions en fait vous avez tous les replays des visios disponibles avec les formations ce qui vous permet de nous poser une question et d'avoir la réponse complète avec les échanges des différents membres en replay directement pour avoir vraiment toutes les infos et comme on dit c'est surtout cet aspect familial convivial et d'échanges où vraiment chacun peut partager son expérience ça vous permet aussi de voir tiens tel membre a tel matériel qu'est-ce qu'il fait avec est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir le même télescope ou et c'est vraiment ce truc d'échanger aussi sur des avis matériels autour d'expérience de savoir un peu où on est chacun et de savoir bah finalement quel matériel intéressant pour sa pratique donc voilà et donc du coup au cas où je remets le lien vous avez vraiment toutes les informations avec le détail de tout ce qu'il y a dans l'académie parce qu'à force de parler on oublie un peu tout ce qu'il y a je vous remets le lien pour aller voir sur la page de présentation où vous avez toutes les infos Valentin moi j'ai un 90 114 avec un article en 8 la question est la question et je ne peux pas voir les couleurs ouais normal tu peux voir un peu de couleurs sur les planètes mais même avec ton télescope ça va être chaud parce qu'il faut grossir quand même assez suffisamment mais tu peux voir les couleurs notamment sur Jupiter Saturne mais tout ce qui est ciel profond c'est malheureusement pas possible il faut vraiment avoir un tube avec un gros diamètre pour commencer à apercevoir un petit peu de couleurs mais normal il y a combien de membres ouais c'est ça une centaine une petite centaine alors important comment vous alimentez vos montures je l'alimente depuis le courant de la maison avec un enrouleur c'est le plus simple et je suis bien contente de faire comme ça parce que comme on disait juste avant c'est possible de faire de l'astrophoto en nomade mais il faut avoir une batterie grosse batterie pour tout alimenter c'est à dire une batterie qui est aussi lourde qui est aussi chère il faut vraiment calculer ton besoin en électricité donc additionner tout ce que consomme chacun de ton matériel et multiplier ça par le nombre d'heures que tu veux shooter pour connaître la capacité dont tu as besoin et choisir ta aventure ta batterie en fonction de ça je viens d'acheter une HQ5 d'occasion avec un groupe Facebook top il n'y a plus qu'à j'avais fait une question alors ça fait un moment déjà quelqu'un qui nous demandait ce qu'on pensait de la marque Bresser alors nous on n'a jamais eu l'occasion de tester cette marque on a quelques membres dans l'académie qui ont déjà eu un télescope de cette marque a priori c'est quand même une marque qui a assez répandu moins que Skywatcher et Celestron mais c'est pas une mauvaise marque clairement après voilà c'est pas la meilleure non plus voilà quoi ça va si vous toujours pareil on est toujours en train de citer des articles mais du coup c'est le moyen qu'on a pour vous donner des informations vraiment complètes sur un sujet et là typiquement pour tout ce qui est marques de télescope on a fait un article vraiment sur les différentes marques de télescope qui reprend justement chaque marque pour vous expliquer un peu lesquelles sont bonnes lesquelles sont invitées et puis vraiment en fonction de votre budget vers lesquelles vous pouvez vous tourner est-ce qu'on ferait des shorts pour montrer comment prendre bien la lune avec juste un téléphone si c'est possible ce serait cool ouais c'est une idée de vidéo que jette carrément de vidéo où on va shooter ou un short ce qui sera le plus pertinent à ce moment là mais ouais il faut que ce soit le bon moment pour voir la lune pour qu'il n'y ait pas autre chose de prévu pour que la météo soit du bon côté donc ouais on va essayer de faire ça alors Sylvain je trouve que les vis de réglage de mise en station de la HEQ5 sont imprécises et assez cheap existe-t-il un moyen d'upgrader ça et ouais yes ouais je ne sais pas si vous allez la mienne c'est de l'autre côté ouais elle est de l'autre côté ouais je crois qu'on la voit quand même ouais en fait tu peux changer ta vis de latitude notamment moi c'est la latitude qui me saoulait et parce que c'était hyper dur c'était chiant enfin et moi dès qu'il y a un truc qui me saoule au bout d'un moment je vais chercher une solution pour changer ça parce que juste c'est pas possible et donc j'ai trouvé que tu peux en fait remplacer donc j'ai simplement acheté une vis pour changer et franchement ça marche super bien et ça me change la vie donc c'est carrément possible je débute avec un Dobson 250 1250 dans l'académie il y a eu un tuto sur une table équatoriale à concevoir non pas spécialement on n'a pas ça on a un membre qui a acheté une table équatoriale pour son Dobson on a un autre membre qui a une table équatoriale pour son casse-grain c'est ça en fait l'avantage c'est que vu qu'on est pas mal mais en même temps pas trop et ben du coup chacun a du matos différent et ben il y a tout quoi il y a des Dobson il y a des casse-grain il y a des Mac il y a des Schmitt il y a des lunettes il y a des EQ6 il y a des oeviscope il y a des on n'a pas de styline encore non et donc comme ça en fait il suffit juste d'envoyer un petit message à la personne pour avoir des renseignements au sujet de la batterie comment puis-je mesurer la consommation de ma monture et ses accessoires et ben il faut que t'as dans chaque soit sur si c'est indiqué dans les dans les fiches techniques de chacun de ton matos notamment sur les les sites revendeurs en fait où tu vas voir la consommation et donc là tu prends la consommation de chaque tu notes tout ça tu additionnes tout et donc et après comme je disais tu multiplies par le nombre d'heures dont t'as besoin ça c'est fastidieux à faire comme ouais c'est chiant j'ai passé du temps surtout qu'il faut s'y connaître un peu en électricité ouais j'ai la chance d'avoir un ami dans ses métiers donc il m'avait bien aidé par rapport à tout ça je crois que j'avais du coup j'avais foutu toutes mes recherches dans la formation sur le go-to mais ça commence à dater du coup là je me souviens plus je sais pas pouvoir te non et puis je pense que j'ai viré la note qui était associée vers quel âge est-il bien pour commencer à l'astrophotographie avec un télescope ben il n'y a pas vraiment d'âge en fait enfin ça va surtout être comment tu te sens et puis après c'est une question de budget surtout parce que il y a un truc que je dis tout le temps notamment les membres alors on parle souvent de l'académie et c'est juste que c'est notre plus gros projet et c'est un peu enfin on échange H24 vraiment avec les membres et donc forcément on pense directement à des trucs mais bref un truc que je dis tout le temps c'est commencer le plus simple possible et ça ça vaut que ce soit pour des enfants ou des adultes je pense à certaines personnes en particulier qui se reconnaîtront peut-être et ça vaut encore plus pour les enfants c'est vraiment prendre le setup le plus simple et démarrer en fait passer le pas de faire les premières photos et améliorer au fur et à mesure j'ai une question stupide il n'y a pas de question stupide mais l'astronomie m'a toujours passionné je me demande quel budget pour un très bon télescope 1000, 2000, 5000 hors hybride qu'entends-tu par très bon il faut définir ce que tu entends par très bon c'est très subjectif très bon si tu me donnes un critère un peu plus précis je pourrais peut-être te répondre plus facilement moi j'ai ressorti mon vieux télescope du garage en stockage depuis 15 ans top quelle surprise il fonctionne au top ouais ça c'est c'est un truc que j'ai remarqué et que j'aime beaucoup avec l'astronomie c'est que nos instruments sont quand même pas obsolètes alors ça commence à aller de plus en plus vite là avec les nouvelles technos qui arrivent mais c'est ça contrairement à je sais pas au domaine de la tech alors évidemment la tech ça évolue très très vite même les appareils photo un télescope tu l'achètes dans 10 ans il marchera toujours aussi bien il n'y a vraiment pas de soucis évidemment il faut faire un peu gaffe aux optiques etc et il y aura toujours du meilleur matériel qui sera sorti mais ce sera toujours si vous misez sur du bon matos dès le départ surtout si vous misez sur du bon matos dès le départ ça roule pendant des années très intéressant votre club quand je me suis fait voler des photos astro de la part de mon ex-président ah ouais ça c'est pas cool on ne peut pas faire de dons sur cette chaîne peut-être pas non je ne sais plus si j'ai activé la fonctionnalité oui c'est pas faux on veut toujours de mieux en mieux ouais à Dobson ça restera toujours à Dobson demain aussi ouais c'est vrai que niveau Dobson l'évolution il n'y en a pas tant que ça j'avais plus au niveau de l'astrophoto où typiquement on en parlait tout à l'heure des montures Harmonic Drive et ça et puis toutes les nouvelles caméras les nouveaux accessoires etc ça commence à vraiment devenir pas simple je dirais parce que l'astrophoto est simple mais ça commence vraiment à devenir accessible le traitement des photos est plus délicat du coup alors du coup je ne sais pas du coup par rapport peut-être par rapport à un autre message bon bah c'était cool il y avait vos questions étaient super intéressantes donc franchement c'est top ça fait plaisir déjà fini ça fait déjà une heure vingt ça fait ouais une heure une heure et quart après si vous avez d'autres questions n'hésitez pas on est encore là et puis si ça vous plaît ce type de format on pourra en refaire il faut juste qu'on ait de la matière des choses à raconter parce que sinon c'est pas très intéressant mais ouais au moins ça permet de faire le point et vraiment d'échanger parce que YouTube c'est cool mais c'est compliqué enfin je fais un peu les vidéos dans mon coin je les upload je vois les réactions mais c'est décalé enfin c'est vraiment pas évident pour avoir un vrai contact c'est tout top merci Pegasus avez-vous un tuto sur les logiciels que vous utilisez ouais on a différents trucs il y a une formation qui va arriver là je vais commencer à bosser dessus alors ça va être un bon morceau donc ça va prendre plusieurs mois mais sur Cyril Photoshop Lightroom il y a déjà un bout dans une formation sur Cyril et puis après on va aussi passer sur PixInsight pour ceux qui connaissent c'est vraiment sympa ce format je pense qu'un live en visual assisté ça serait comme ouais c'est une bonne idée j'ai un télescope Skywatcher pour mon anniversaire et j'aimerais commencer à apprendre mais je ne sais pas par quoi commencer alors tu peux regarder sur notre site ah bah merci Laurent si a priori du coup il y a un système de don tu peux regarder sur le site on a une petite formation gratuite qui s'appelle premier pas avec un télescope qui t'apprend justement tout pour faire tes premières observations donc monter le télescope viser aligner le chercheur etc donc tu peux commencer par ça après ce que je conseille toujours c'est de t'entraîner à le manipuler à la maison c'est un peu bizarre mais alors tu dis Skywatcher bon je ne sais pas si c'est un Dobson ou une monture équatoriale si c'est une monture équo c'est toujours plus facile de s'entraîner juste à tu touches la vis tu vois ce que ça bouge t'essayes de bouger le télescope dans un sens dans un autre parce que quand tu fais ça deux jours chez toi t'es tranquille t'as le temps il fait jour surtout quand tu vas dehors qui fait nuit tu ne sais pas quoi regarder tu ne sais pas utiliser ton télescope là c'est vraiment galère donc c'est pour ça que je conseille toujours ça et puis si jamais comme on disait tout à l'heure si jamais tu veux aller plus loin et vraiment être accompagné pour progresser à la fois plus vite et plus facilement t'as des gens qui répondent à tes questions presque instantanément pour vraiment pas passer des heures à chercher sur internet et pas te prendre la tête bah on a notre club qui est encore ouvert jusqu'à demain soir voilà donc tu peux regarder ça ça s'appelle l'Académie Astronomie Pratique il doit y avoir des liens en dessous ou dans le tchat voilà d'ailleurs tiens par curiosité il y en a combien qui font partie de l'Académie qui sont là ce soir avec nous ils sont peut-être partis je les ai vus j'en ai vu plusieurs au début ah Dominique Dominique c'est cool il y a à Eloïve Dominique il y va en ce moment presque non pas tous les jours mais Dominique les photos il n'arrête pas de nous en balancer ah c'est ça aussi quand on a une bonne météo William tout à l'heure on avait Alexis Jacqueline Bastien yes Bastien a partagé sa première photo avec nous la semaine dernière c'était cool je voudrais bien y faire un tour bah regarde si tu veux regarde regarde en détail et puis et puis si ça t'intéresse le seul truc c'est c'est qu'il faut juste que tu tu t'inscrives avant demain soir après on fait si il y a un autre truc quand même que je veux avant jeudi soir avant jeudi soir je dis quoi demain soir jeudi soir elle est perdue dans les jours c'est pas grave ouais il y a un autre truc c'est hyper important je le dis juste ici je pense pas que voilà que ça se passe mal mais on est vraiment très strict sur une seule chose c'est la bienveillance comme on disait on veut pas de jugement on a de tous les niveaux et il n'y a pas moyen que parce que quelqu'un est débutant on le prenne de haut enfin j'ai vu ça tellement tellement de fois dans des groupes Facebook quelqu'un posait une question qui ben voilà début on commence tous quelque part et où la personne le prenait de haut c'était limite à l'insulter et ça c'est un truc c'est hors de question ça n'est jamais arrivé et je pense que voilà ça arrivera pas mais si jamais ça devait arriver on n'hésite pas à virer des gens quoi tout simplement une personne si si il y a une personne qu'on a dû virer à cause de ça mais ça arrive très très rarement quand même mais bon on le dit parce qu'on le voit trop sur les forums sur les groupes Facebook etc ça c'est mort c'est pour nous vraiment l'ambiance familiale et tout et c'est ce que les membres recherchent quand ils viennent aussi et c'est important pour nous parce que tout simplement on n'a pas envie d'animer une communauté ben c'est ça nous on passe vraiment beaucoup de temps avec les membres de l'académie puis on veut juste passer des bons moments et accompagner des personnes avec qui on prend plaisir à échanger tout simplement ouais c'est ça et vraiment peu importe votre niveau en fait on veut pouvoir accompagner c'est pas le niveau qui compte faire partie de l'académie c'est vraiment la mentalité dans le sens ne pas se la péter et être enfin voilà être là juste pour prendre du plaisir pour s'amuser pour progresser pour apprendre découvrir mais pas pour se sentir meilleur que tout le monde et aimer enfin aimer aider les autres aussi quoi parce que ce qui est cool aussi c'est que même quelqu'un qui est très avancé qui fait déjà de l'astrophoto qui fait déjà des belles astrophotos et tout on constate souvent c'est que il va donner des conseils à quelqu'un qui commence et c'est cette ambiance là aussi qui est cool c'est au lieu d'avoir quelqu'un qui est là moi ça fait 25 ans que je fais de l'astronomie et tout on va pas me la faire à moi toi tu débutes t'es nul c'est quoi cette question elle est complètement débile ta question non c'est pas ça c'est vraiment ok du coup toi t'en es là écoute tu peux faire ça ça peut t'aider pour débuter et tout et c'est ça qu'on apprécie aussi j'avais une question ah ouais pourriez-vous faire une critique complète de votre setup point fort point faible ouais c'est quoi cette neige ouais c'est prévu je vais faire une vidéo retour sur la 80 ED notamment parce que c'est un truc qu'on me demande souvent ce que je pense de la 80 ED donc il y a une vidéo qui est prévue là-dessus Dominique génial l'académie on ne se prend pas la tête super sympa les échanges ouais que pensez-vous le Levescope on a déjà répondu au moins deux fois il y a un prix à l'adhésion ouais je te laisse regarder sur la page de présentation malheureusement on ne peut pas rendre l'académie gratuite parce que c'est notre métier en fait on est vraiment enfin c'est notre métier l'académie et les formations et tout ce qu'il y a autour et du coup on aimerait bien mais il faut payer le loyer les factures etc donc le matériel le matos aussi évidemment donc voilà j'ai loupé il vient de faire 700 bornes en voiture je vois un prochain live ouais il y aura le replay je pense de toute façon qui sera activé et un prochain live ouais on peut c'était cool Yves je confirme on ne se prend pas la tête c'est une famille nous avons tous à apprendre quel que soit notre niveau ouais carrément voilà répondez à ma question car certains sont rabaissants du coup ça peut dégoûter ouais ouais je sais alors il y a blablabla qui dit lol c'est quoi cette vision des réseaux sociaux il n'y a pas que chez vous qu'il y a de l'entraide et un moins c'est gratuit ailleurs ouais alors c'est la enfin nous à chaque fois qu'on a des groupes qu'on a fait partie de groupes sur l'astronomie et tout on en a vu passer donc et c'est les retours qu'on a aussi des membres il y en a pas mal qui viennent nous voir en nous disant qu'ils avaient essayé de poser une question sur l'inforum astro et qu'ils s'étaient fait défoncer dans les commentaires et tout donc c'est une vision qu'on partage avec pas mal de monde finalement et donc après on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas d'entraide ailleurs non plus voilà c'est ça et puis on pousse vraiment personne enfin comme disait nous on a notre petit cocon notre petit environnement on fait tout ce qu'on peut pour aller au maximum et on on ne pousse pas les gens à rentrer c'est pas du tout ça et donc il y en a pour tous les goûts voilà c'est chacun fait ce qu'il veut chacun va piocher ce qui lui correspond le plus parce que c'est ça en fait c'est pas qu'est-ce qui est mieux qu'est-ce qui est moins bon c'est qu'est-ce qui me correspond à moi tout simplement on revient toujours à ça ça dépend de vous de ce que vous recherchez du coup je vois tout petit mercure ou saturn comment dois-je ajouter la focale alors la focale de ton télescope elle est fixe par contre tu peux jouer sur la focale de tes oculaires et donc contrairement à ton télescope plus la focale d'un oculaire est petite plus elle grossit le calcul il est super simple si tu veux savoir avec ton télescope combien tu grossis tu prends la focale de ton télescope que tu divises par la focale de l'oculaire et ça te donnera le grossissement et donc en fait pour pouvoir te rapprocher il faut simplement que tu augmentes ce chiffre là évidemment il y a une limite au-delà d'un certain grossissement ton image certes tu vas grossir mais elle va devenir plus floue donc ça n'a plus d'intérêt bon en tout cas bravo pour votre chaîne tout ce que vous faites c'est génial même ta première vidéo est bien montée toujours merci Quentin William je confirme qu'on se sent bien avec cette ambiance familiale et quel que soit le matos qu'on possède également ouais carrément ça c'est important aussi il n'y a pas de chacun fait avec ce qu'il a et encore une fois on est vraiment là pour prendre du plaisir salut Baba l'autre fois sur Facebook un novice était tout fier de présenter sa photo de la lune à la peine avec étoiles qui étaient en fait des pixels chauds pour voir comment elle s'est faite allumer la peau ouais ouais bah ça c'est c'est moche c'est moche c'est un comportement que je ne comprends pas mais ouais et bah blablabla c'est exactement ça en fait des forums de qualité aussi et pas être trop débile quand on pose une question je suis désolée mais enfin nous on considère qu'il n'y a pas de question bête et que juste enfin partir du principe que tu peux être trop débile en posant une question c'est quelque chose que nous on accepte pas pour remettre les choses en perspective certains ont des connaissances poussées en astro ok super mais bah dans d'autres domaines t'es nul en fait et et du coup juger quelqu'un par ses connaissances astro c'est complètement con enfin désolé mais la personne la personne qui a des connaissances pas de connaissances en astro pour l'instant elle a des connaissances en d'autres domaines qui sont super enrichissantes aussi je ne trouve pas de trépied EQ5 motorisé à moins de 1000 euros monture ah monture ouais je pense après les prix de l'astro enfin comme tout ont vachement augmenté aussi avec le covid puis maintenant tous les problèmes qu'il y a donc ouais ouais ça c'est un problème aussi c'était déjà cher avant et c'est de plus en plus cher salut vraiment ouais Cyril c'est ça c'est difficile d'aider les débutants il faut savoir se rappeler qu'on a tous un jour été débutants et c'est ça en fait c'est pour ça que nous on a du mal à comprendre les gens qui prennent les autres de haut comme ça parce que à un moment ou un autre ils étaient à leur place et du coup c'est ça on aurait pas aimé qu'on nous traite de cette manière là au moment on a débuté donc pourquoi on ferait ça maintenant quoi la question la plus bête est celle qu'on pose pas carrément ok on a payé combien la 80D sur la choc 5 parce que moi quand j'ai commandé il y a quelques jours j'ai payé 1800 euros et elle était en promo ça c'est pareil je me souviens pas tu as retrouvé la facture mais une mémoire de poisson rouge c'est compliqué bah ça fait deux ans maintenant ouais non je me souviens pas tout ce que je dis c'est que effectivement le prix du matos a bien explosé donc je pense que j'ai dû la payer moins que ça mais c'est pas étonnant quoi il y avait il y avait ça et puis les délais aussi qui sont toujours très très ouais tiens d'ailleurs Quentin tu dois la recevoir quand t'as quand c'est top j'ai pas dit 20 jours je crois au début du ouais tout aussi je crois que c'était toi Quentin dans 20 jours faut pas faire cette tête là t'as de la chance franchement 20 jours c'est rien donc comme je te disais sur l'Azière ou d'autres produits soit il y a carrément pas de stock soit ça vient d'attendre des mois quoi donc non franchement 20 jours c'est raisonnable je comprends l'impatience mais c'est raisonnable pensez-vous que une minute astro puisse aussi permettre d'observer ma voisine ça c'est ton problème c'est pas le nôtre quel délai dois-je faire pour attend quel détail quel détail ouais non mais non mais moi c'est le blanc sur noir j'ai trop du mal à venir quel détail dois-je faire attention pour choisir un appareil photo une caméra pour une 80 ED donc en gros c'est comment choisir mon appareil photo pour faire de l'astrophoto si je comprends bien parce que que ce soit une 80 ED ou une autre lunette ou un télescope pour le ciel profond l'âge du boîtier n'a pas d'importance les fonctionnalités n'ont pas d'importance tu peux commencer avec un boîtier très simple par exemple les Canon 1000D donc c'est des vieux boîtiers et ça marche il n'y a pas de soucis après idéalement il faudra soit le faire défiltrer soit tu en prends un d'occasion déjà défiltré tu vas voir sur EOS Forestro alors on en a parlé plusieurs fois dans l'académie mais je crois que les stocks en ce moment c'est pas terrible et ils vendent soit il va te faire défiltrer ton appareil photo soit tu vas pouvoir acheter un appareil photo directement défiltré j'ai vu une question les filtres font-ils une vraie différence sur planétaire ou ciel profond ça dépend si tu parles d'observation ou d'astrophoto Nicolas pour l'observation typiquement en tout cas en planétaire on a fait un article sur le sujet en planétaire en observation ça va pas apporter grand chose faut vraiment pas s'attendre à une différence de malade après effectivement en astrophoto ouais ça peut être intéressant salut content de te voir en live merci pour tes vidéos et conseils c'est grâce à toi entre autres que je me suis améliorée notamment pour placer mon télescope top ça fait plaisir quelles précautions dois-je avoir pour faire de la photo astro depuis mon balcon et du vis-à-vis bah rien de particulier le seul souci c'est que tu vas pas avoir un champ de vision très large a priori on a émouvé des choses insolites en observant parce qu'on a eu des trucs bizarres pas qui me viennent et qui sont vraiment marquantes pas d'ovnis par exemple non énormément de satellites de plus en plus il y a vraiment une différence de dingue entre il y a quelques années le nombre de satellites qu'on voyait et maintenant là on peut aller dire merci Elon à cause des voisins par exemple bah non qu'est-ce qu'ils veulent de toute façon normalement c'est pas les voisins que tu vises avec ton télescope c'est les astres et un télescope ne crée aucune nuisance ça ne fait pas de bruit ça ne fait pas de lumière donc normalement il n'y a pas de soucis ok qu'ils se sentent observés bah ça c'est leur problème c'est pas le tien on a Raymond qui dit je suis abonné sous un autre nom vos formations sont super sur votre site très pédagogique et très bien détaillé je recommande à tous très cordialement Ray et bah écoute Raymond ça nous fait très plaisir on est contentes de te retrouver pendant ce live ouais peut-on voir facilement et prendre la photo de l'ISS l'ISS ça va super vite du coup c'est super compliqué tu peux la voir facilement oui l'observer c'est facile dans un télescope c'est autre chose ouais nous on s'embrouille souvent avec les chasseurs car on fait fuir les canards avec nos lumières rouges hein bah ouais mais est-ce que c'est vraiment grave de s'embrouiller avec les chasseurs bah c'est un avis personnel est-ce qu'un Sony Alpha j'ai un dernier modèle modèle est bon pour l'astrophoto non défiltré ouais je sais pas à quel Alpha tu penses exactement mais oui le problème des Sony enfin si t'as un ASIER par exemple c'est que c'est pas compatible avec l'ASIER moi c'est mon plus gros soucis parce que j'ai un Sony A7S2 que j'adore et que j'aimerais énormément utiliser pour l'astro que je peux mais qui est pas compatible avec l'ASIER et ça c'est très dommage j'ai déjà vu une photo du ASIER dans un télescope sur YouTube un mec a réussi ouais j'ai vu il y a un mec qui a fait même une vidéo c'est clairement pas impossible mais c'est pas facile non plus ok bon et ben 1h40 presque je pense que yes on va s'arrêter là on va les manger c'était c'était bien j'espère que vous avez apprécié ce live encore une fois je trouve que c'était cool vos questions étaient vraiment intéressantes et puis d'avoir vos retours et de vraiment pouvoir échanger c'est top une réponse pour la barre l'eau j'ai pas vu ta question comment mettre une barre l'eau entre le télescope lunettes et l'APN pour faire du planétaire du coup maintenant l'APN la barre l'eau c'est vrai que c'est plus pour le planétaire et donc du coup tu mets une caméra j'utilise pas de barre l'eau moi comme j'ai pour mes photos je fais la photo au foyer et donc du coup mon appareil photo est directement au foyer alors il y a des adaptateurs il y a des bagues mais je n'ai pas d'élément optique entre mon appareil photo et la lunette et sinon il faut un adaptateur ouais simplement mettre un adaptateur entre l'APN et la barre l'eau top et bien sur ce merci d'avoir été présente merci d'avoir posé vos questions d'avoir interagi pourrons-nous revoir accéder à ce live plus tard rediffusion ouais normalement la rediffusion va être accessible directement après la fin donc pas de soucis bonne soirée à tous et puis peut-être on refera un live si ça vous dit sinon à bientôt dans une prochaine vidéo pour ceux qui suivent nos emails dans un email ou dans un article dans une formation ou bah attends qu'est-ce qu'on est mardi à jeudi soir aussi pour les membres de l'académie yes pour la vision on a vu plusieurs il y a Yves qui dit bonsoir les filles à jeudi ouais à jeudi et donc voilà pour ceux qui étaient intéressés pour l'académie encore une fois si jamais ça vous tente on ferme jeudi soir bonne soirée bon bon ciel bon ciel et surtout surtout garder la tête dans les étoiles voilà